Et bonjour à vous, amis, patients d'histoire et fans de jeux vidéo, c'est Favadi. Aujourd'hui une vidéo pour présenter comment bien démarrer une partie sur Crew of King 3. D'abord on va commencer par les bases et je vais vous expliquer comment bien démarrer, comment avoir un sacré niveau pour réussir à battre vos adversaires et comment avancer plus vite possible dans le jeu. Donc déjà en premier temps je vais partir du principe que vous n'avez pas encore choisi votre pays. Déjà vous pouvez aller dans la création de personnages et créer un bon personnage. Le meilleur personnage à avoir ça serait pour les féodales, hop, vous mettez en attendant, vous mettez tempéré, ne jamais oublier le trait appliqué qui est très important, qui est bien comme trait et le trait ambitieux. Vous rajoutez un trait de votre choix, soit magnifique, soit génie, je préfère entre soit génie ou soit herculéen, c'est à vous de voir, c'est un des deux traits. Si ça dépasse un peu trop, vous mettez un peu moins, vous mettez robuste. La meilleure chose à faire en étant féodale, c'est tout simplement l'intendance pour gagner beaucoup d'or et pouvoir bien développer votre territoire avec les constructions. Bien sûr vous avez aussi, si vous êtes dans un pays avec des fortes révoltes, un pays avec beaucoup de religions, de cultures différentes qui ne sont pas encore acceptées, tout ça, il faut aller dans le côté intrigue pour augmenter votre routabilité ou dans le côté martial, même en étant féodale. Car avec ceci, la routabilité fera baisser votre nombre de personnes qui rejoindront des factions et donc votre pays sera plus stable. Si vous jouez un pays catholique, n'hésitez surtout pas à améliorer les relations avec le pape pour lui demander une revocation sur un royaume. Car si vous êtes un duc, un petit comté, tout ça, vous pouvez quand même demander au pape une revocation sur un royaume entier. Et oui, ça peut vous aider beaucoup, donc influencer le pape vous donnera des bonus si vous jouez catholique au début de la partie. En étant féodale, votre go pour un gros plan fort, c'est la construction, c'est le développement comptal, c'est l'argent, c'est tout simplement développer votre pays. Il faut développer votre pays quand vous êtes féodale. Commencer une partie en étant féodale et faire des guerres, c'est directement perdre de l'argent et perdre du temps. Quand vous commencez une partie en étant féodale, développez votre pays. Développez votre pays en mettant des terrains de pâturage, des fermes, des terrains de chasse, des casernes. Construisez des bâtiments, améliorez vos bâtiments, améliorez vos châteaux aussi. Améliorez tout ça et vous aurez plus d'argent par mois. Car les féodaux ne sont pas comme les tribus où carrément chaque tribale a quasiment plus de soldats que ses vassaux. Les féodales, ça peut être même l'inverse. Ça se peut qu'il y ait certains de vos vassaux qui ont autant de soldats que vous. Donc en étant féodale, le mieux c'est d'avoir les meilleurs terrains les plus développés. Et pour avoir les meilleurs terrains les plus développés, vous avez une petite option économie pour voir quels sont les meilleurs terrains à avoir. Vous pouvez voir en Angleterre, ces terrains là, ils sont riches. Du coup, si vous vous attaquez l'Angleterre, vous prenez un terrain, vous prenez ce territoire là et vous le développez aussi au maximum en mettant des plantités en début de partie. Bien sûr, pour améliorer encore plus vite la technologie, vous allez dans érudition et vous choisissez intérêt méthodique en ayant plus 20% de fascination culturelle. Cela qui augmentera tout simplement votre niveau de culture. En étant féodale, n'hésitez surtout pas aussi à promulguer l'autorité de la couronne limitée. Je sais que ça va donner des malus pour certains vassaux, mais vous aurez plus de revenus de vos vassaux. Et même quand la plupart des vassaux, quand vous n'avez que l'autorité de la couronne niveau 1, ils vont vouloir lancer une faction d'indépendance ou dissolution. Alors que quand vous avez la couronne niveau 2, ils vont plus faire une faction juste de libération et pas une faction d'indépendance ou de dissolution. Il y aura moins de chance quoi. Être un roi feudal ou clan, c'est aussi avoir une opportunité d'unifier des territoires sans faire de guerre. Oui, car en étant feudal, on a plus de chance de vassaliser des personnages. Oui, c'est d'augmenter au maximum les intérêts de diplomatie comme négociations défensives et véritables souverains qui vous donnent plus 20% d'acceptation d'être vassal. Donc, vous pourrez vassaliser plein de gens à côté de chez vous. Là, par exemple, vous pouvez voir la gala, hop, il y a 75, 79, il ne fera pas encore accepter. Mais ça se peut que certaines personnes pourront accepter juste en essayant d'augmenter mon opinion. Donc, vraiment, boostez votre opinion quand vous êtes un clan. Quand vous êtes un clan, vous augmentez vos affaires intérieures au maximum, vous essayez d'avoir le meilleur personnage. Augmentez votre opinion, avoir intérêt majesté aussi en étant un clan tout simplement. Plus vous aurez une opinion enlevée, plus ils vous donneront de soldats, plus ils vous donneront d'or. Et plus vous aurez d'or et de soldats, plus vous aurez de possibilité de vous éteindre. Et oui, tout est lié maintenant. Il y a clairement un gameplay de conquête à faire. Il n'y a pas un gameplay d'intendance ni ce tension à faire en faisant des guerres et pas juste en développant son pays. Après, bien sûr, quand vous avez un développement, quand vous commencez une partie avec un pays où il est quasiment obligé de faire des guerres pour s'étendre en tant que tribu, la meilleure chose à faire, c'est soit prendre des piétails. Les piétails, ce n'est pas grave si vous prenez des piétails, ça coûte le moins cher. Mais les piétails, dans tous les cas, les autres tribus n'auront pas de meilleurs soldats que vous. Ils n'ont pas des soldats à des niveaux avec des piétails en armure, tout ça. Non, vous prenez des petites piétails qui vont encore booster votre niveau. Vu que les tribus sont vraiment basées sur le prestige, avoir un peu à 100 soldats de plus dès le début de la partie, c'est bien déjà. Et après, vous essayez de voir qui est le moins fort de chez vous pour les attaquer. Moi, dans tous les cas, je vais arriver à 603 soldats. Donc, c'est là que vous pouvez jouer sur les alliances en prenant le gars le plus fort de ce terrain. Par exemple, le duc juste ici. En m'alliant avec lui, avec sa fille, hop, j'aurai directement le seul duc de toute Terlande qui sera alliée avec moi et j'aurai plus de possibilités pour attaquer les petites tribus à côté. Et ainsi de suite, c'est pareil pour les autres gameplays. Plus tribus qui sont à côté de la Bohème, Grande-Moravie, ainsi de suite. Une fois un royaume acquis, le mieux sera d'augmenter votre innovation culturelle, juste à atteindre 75% pour pouvoir après lancer une réforme et devenir féodale. Oui, les tribus au début, c'est intéressant. C'est bien en début de partie pour avancer très vite. Mais plus on avance dans la partie, plus les tribus deviennent quasiment inutiles, et moins en moins fortes, et moins en moins puissantes. Car les féodaux vont devenir plus élevés en termes de puissants soldats, et en termes de technologie et de développement. Donc à un moment, il faudra obligatoirement changer de gouvernement. Bien sûr, je conseille aussi que si vous avez une grande économie, si vous démarrez avec un royaume, le mieux, c'est pas prendre un époux ou une épouse qui soit bon en martial, mais prendre quelqu'un qui ait des traits héréditaires dès le début de la partie. Comme ça, ça pourra vous aider. Par exemple, Amazon, 24 ans, parfait. Comme ça, mon personnage, mon futur fils, aura des bonus d'Amazon peut-être, et pourra vivre plus longtemps. Et un personnage qui vit plus longtemps, c'est un personnage qui aura moins de chances de mourir, et donc il y aura moins de révoltes dans votre pays. Vous aurez plus le temps de vraiment gérer l'évolution de votre personnage et l'évolution de votre pays avec un personnage Amazon. De plus, comme vous savez, quand on débarque avec un petit territoire qui n'a rien du tout, ou personne, la meilleure chose à faire, c'est essayer d'avoir un bon conseil. Vous voyez, j'ai un conseil avec un maréchal niveau zéro. De booster tout ça, il faut tout simplement se marier avec quelqu'un. Comme pour maîtresse pion, on peut avoir une femme en tant que maîtresse pionne, alors que maréchal, on ne peut pas avec les catholiques. Sinon, ça dépend de votre religion. Donc là, cette personne-là, je vais chercher en intrigue. Je vais marier un de mes courtisans. Voilà, intrigue, niveau 24. Tu vas te marier. C'est bon, je vais maîtresse pionne, bien sûr. Bon, il faudra toujours augmenter l'opinion de la maîtresse pionne pour réussir à avoir des petits bonus. Parce que Tromand, elle va vouloir nous tuer. Batterie linéaire, pour bien qu'elle reste chez nous. Tromand, elle va partir. Ah, bah tiens, un gars niveau 21 en martial. Lui, je vais le prendre. Hop, allez, il va se marier. Bienvenue à la cour royale. Et voilà, un gars en martial tout neuf. Alors que je n'ai qu'un territoire, et j'ai déjà un soldat excellent en martial. Et même, d'ailleurs, vous pouvez continuer à faire ça pour recruter plein de gens en martial et pour avoir beaucoup de chevaliers dans votre royaume. Du coup, voilà, maintenant, j'ai un nouveau chevalier. J'ai un nouveau chevalier Louis. Comme vous savez, chaque dynastie a des traits spécifiques pour booster votre niveau. Donc, je conseille en début de partie de commencer à mettre le trait ruse pour avoir la routabilité et aussi baisser votre tombe de révolte. Ça, ça sera automatiquement pour chaque personnage de votre dynastie. Vous aurez aussi la possibilité, ce serait bien aussi, de mettre dans 100 nobles. Pour augmenter les traits congénitaux et avoir plus de personnages avec des traits génies, Amazon et ainsi de suite. Et aussi le trait guerre pour booster vos soldats et améliorer l'efficacité de vos chevaliers. Ce sont les trois traits que je conseille en début de partie à sélectionner dans votre dynastie. Et n'hésitez pas surtout, si vous commencez dans un royaume, un empire avec différentes cultures, n'hésitez pas aussi à faire que vos vassaux et votre propre culture. Pour que vos vassaux deviennent de votre propre culture, vous avez juste à aller sur ce vassal-là, lui demander de proposer une tutelle. Vous lui demandez d'éduquer, par exemple, son fils, tout ça. Vous mettez convertir à la culture et vous vous essayerez d'éduquer son fils en essayant de le convertir à la culture. Vous ou d'autres personnes que vous aurez choisi. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie vraiment de vous embêter. C'est vraiment une solution très facile. Vous n'avez pas envie de vous embêter. Vous avez un tout petit comté. Vous commencez avec un tout petit territoire et vous voulez rejoindre un royaume. Vous avez un tout petit territoire. Vous avez de grandes chances d'être attaqué par tous les gros royaumes du coin. Donc, vous portez allégeance à un seigneur voisin qui, après, vous allez devoir mettre en intendance, juste ici, et choisir métrocratie pour reivindiquer le titre du seigneur Lige sans rien avoir fait. Exactement pareil si vous rejoignez un empire. Par exemple, si je rejoins Jure Fédélité à l'Empire Byzantin, en mettant, bien sûr, essayer de me mettre à prouffer le plus faible possible, je pourrais aussi faire la meilleure lithocratie et renoncer le titre d'Empire Byzantin alors que je viens de juste d'arriver au pif. Et ouais, c'est des petits bonus comme ça. C'est vraiment sympathique d'avoir une possibilité de faire ça dans le jeu. Et donc, même si vous avez un tout petit territoire, vous prenez méritocratie. Et si tout le monde, et si vous avez pris méritocratie, vous n'avez plus qu'après à créer une faction, pas des solutions, mais créer une faction de prétendance pour prétendant au titre. Et une fois ça, peut-être des gens voudront vous rejoindre s'ils ont assez d'opinion envers vous. Voilà, je pense avoir fait déjà tout le tour en 10 minutes, avoir bien expliqué les bases pour réussir à bien commencer une partie sur Colorkin 3, quelques astuces, quelques avancées pour réussir à augmenter plus vite possible son niveau et pour passer de comté à un royaume rapidement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Favali, au revoir. Sous-titrage ST' 501